Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je ne vais ni vous parler de la STD2A, ni vous parler du DNMAT, ni vous parler des études en général. Aujourd'hui je vais tout simplement faire un état des lieux entre guillemets de ma programmation de mes vidéos de cette année, ou plutôt de cet été. Cette année j'ai vraiment décidé de beaucoup préparer mes vidéos, notamment parce que je vais vous parler beaucoup du DNMAT, donc qui est un nouveau diplôme, pas si nouveau que ça en réalité, mais encore trop peu récent pour que tout le monde soit bien informé sur celui-ci. Donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions et vos inquiétudes par rapport à ce sujet-là. A noter que je n'écris pas mes vidéos, tout seul, je demande énormément leur avis à mes camarades, donc les filles, Oxane, Julie, Camille, Mathilde, Emma, Camille et Nina, vraiment merci beaucoup, vous m'aidez énormément. Je sais, j'ai dit deux fois Camille, il y a deux Camilles, voilà, je fais comme je peux, d'accord ? Je n'allais pas dire Camille x 2 non plus, c'était trop bizarre. Si vous aussi vous êtes en DNMAT ou en STD2A, n'hésitez pas à nous partager votre expérience, vos ressentis, etc. dans les commentaires, c'est toujours super enrichissant de pouvoir partager ce genre de choses et de varier les points de vue. En ce qui concerne les sujets que je vais aborder, donc je vais faire quelques petits retours sur le lycée, la STD2A, etc. Mais globalement, je vais essayer de vous parler du DNMAT, voilà, comment ça se passe, enfin les études supérieures en a réappliqué d'une manière générale, en abordant les questions de base, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, où est-ce qu'on trouve les écoles, comment se déroule l'année, quel type de projet on fait, etc. Honnêtement, je voulais vous faire des vidéos comme j'avais fait pour la STD2A, où je vous montrais les projets que j'avais eu à réaliser avec ma classe dans l'année. Sauf que le problème, c'est que cette année a été tellement chaotique, pour ne pas dire catastrophique, en termes de réalisation de projet, que je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous les montrer. Parce que, honnêtement, avec tous les rebondissements qu'il y a eu cette année, ça se ressent dans nos productions et je ne pense pas que ce soit un bon exemple à vous montrer. Vraiment, à chaque fois qu'on était dans un projet, il y avait toujours quelque chose pour nous casser notre élan. Donc, en décembre, c'était les grèves, après c'était le Covid, le confinement, etc. Vraiment, cette année, c'était mais... Je suis bien contente d'avoir fini l'année. Honnêtement, je n'en pouvais plus. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Toutes les informations sont en barre d'infos, comme d'habitude. C'est un compte Instagram où je poste plein de références d'art appliqué qui peuvent à la fois vous servir en DN Mad ou en STD2A ou en art appliqué en général, de toute façon. Donc, vraiment, c'est un compte où je prends toutes les références que je peux puiser à droite, à gauche et je les mets dessus. Donc, si vous en avez et qu'elles ne sont pas encore sur le compte Instagram, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse les partager. Parce que le but, du coup, de ce compte, c'est que ça soit une plateforme participative. Outre le fait que je sois la gestionnaire et que tout le monde ne puisse pas mettre sa sauce, etc. Vous pouvez m'envoyer toutes vos références et je les partagerai sans problème sur, du coup, le compte pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc, si vous avez des références intéressantes, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous pouvez me les envoyer directement sur le compte Instagram et aussi par mail. Tout est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez un petit peu compris le programme des vidéos de cette année. Si vous avez des sujets qui vous intéressent ou des questions en particulier, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je les aborderai dans une vidéo. J'espère aussi que les sujets vous intéresseront. J'ai essayé de regrouper tous les préjugés, les questions, les avis, etc. que j'ai pu entendre à droite à gauche cette année. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501